Donc je reprends. Donc ce matin, vous avez eu une introduction à l'atelier d'abord, puis ensuite l'introduction à la cosmologie par Georges Smoot, et puis pour commencer à ce que vous compreniez, ce qu'on appelle l'histoire thermique de l'univers, c'est-à-dire depuis le Big Bang, comment on est arrivé aux structures, c'est la logique un peu de cet atelier, c'est de commencer depuis l'origine pour arriver petit à petit aux structures. Donc après le fond du fût cosmologique qui a été émis 500 000 ans après le Big Bang, maintenant François Scombe va nous parler de la formation des galaxies, qui ne sont probablement pas les premiers objets qu'il y a dans l'univers, mais qui rentrent dans l'histoire de l'univers. Merci. Donc voilà, je vais parler de la formation des galaxies et des grandes structures aussi, donc ça va suivre par avec ce que vous avez eu ce matin. Et avant d'avoir un peu les rudiments, on va essayer de voir ce que l'on peut observer, je vais parler en effet de simulation numérique, on apprend beaucoup de choses dans la formation des galaxies par simulation numérique, et on essaie ensuite de comparer avec les observations, donc il y a toujours cette confrontation, observation et simulation, pour mieux comprendre comment se forment les galaxies. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel lorsqu'on regarde en infrarouge, ici c'est un survet en infrarouge proche à 2 microns, pourquoi ? Parce que la galaxie, notre voie lactée dans laquelle nous sommes, produit beaucoup d'obscuration due à la poussière dans l'optique. Donc il vaut mieux regarder en infrarouge où le rayonnement n'est pas absorbé par la poussière. Donc ce que vous voyez là, c'est dans les coordonnées de la voie lactée, justement l'avant-plan c'est notre galaxie, la voie lactée, que vous voyez dans ces coordonnées galactiques, c'est-à-dire la longitude et la latitude galactique. Ce que vous voyez, c'est, vous n'avez pas l'habitude à l'œil de le voir évidemment, puisque en optique vous voyez un bras spirale de la galaxie, et là vous pouvez pénétrer jusqu'au centre. Et au centre, c'est le centre de la voie lactée, là on a une petite bulbe, et puis un disque de galaxie spirale, avec encore un peu de poussière. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir la structure de l'univers qui nous entoure. Vous avez, chaque point est une galaxie, et on a remis en couleur, la couleur est une fausse couleur, qui est proportionnelle à la distance de cette galaxie, que l'on a par le décalage vers le rouge, que vous avez donc sans doute vu ce matin, l'univers étant en expansion, on mesure la distance des galaxies par la vitesse de récession par rapport à nous. Donc, je vais appeler redshift, pour parler franglais, mais c'est quand même plus court que décalage vers le rouge, mais c'est la même chose. Donc ici, vous voyez l'amas de Virgo, l'amas de Coma, ici, enfin beaucoup d'amas. Ce qu'on voit déjà, c'est que la structure est très grumeleuse, poreuse, on la compare à un gruyère, ou à un réseau, une toile d'araignée si vous voulez, un réseau cosmique. Il y a beaucoup de vide. Alors, une autre façon de montrer cette structure de l'univers, ces grandes structures, est cette représentation où l'on a en vertical, c'est une fresque de l'univers en quelque sorte, en vertical, vous avez la distance par rapport à nous, nous, nous sommes en bas. J'ai coupé ici la fresque, parce que c'est la distance logarithmique, et donc ce que vous auriez ici, c'est les galaxies proches, le système solaire, etc., qu'on n'a pas besoin de voir. On s'intéresse aux galaxies, à tout l'univers. Ici, vous arrivez au Big Bang. Donc, j'ai appris que vous aviez une notion d'horizon de l'univers ce matin. Donc, je vais reprendre cette notion que vous avez assimilée, certainement. Et donc, ce qu'on voit à chaque point, c'est une galaxie observée. Et comme vous voyez, on voit l'univers jusqu'au Big Bang, c'est-à-dire qu'on remonte le temps. Comme vous l'avez sans doute vu, les messages que nous envoient les galaxies à cette distance-là vont à la vitesse de la lumière, bien sûr. Donc, cette vitesse étant finie, comme le Big Bang a commencé il y a 13,7 milliards d'années, eh bien, il faut quand même 13,7 milliards d'années pour que ce message nous arrive. Et donc, les galaxies qui sont derrière cet horizon, cet horizon en coordonnée comobile, ce sera 13,7 milliards d'années-lumière. En fait, l'univers a continué de s'expanser, donc ça fait plutôt 45 milliards d'années-lumière. Mais bon, on va raisonner en comobile. Donc ici, on a 13,7 milliards d'années-lumière pour arriver à l'horizon. Alors, il y a bien des galaxies au-delà de l'horizon, mais elles n'ont pas pu nous envoyer des photons. Donc, on ne les voit pas. Donc, c'est vraiment la définition de l'horizon, si vous voulez. Donc, vous voyez qu'on peut voir avec les instruments aujourd'hui les galaxies jusqu'au début, jusqu'au Big Bang. Donc, les premières galaxies qui se forment sont là. Ici, si on n'avait rien, c'est qu'il n'y a pas de galaxies. Ici, nous avons la dernière surface de diffusion dont vous avez parlé ce matin, du fond cosmologique. C'est-à-dire que l'univers devient opaque au-delà, mais il est transparent ici. L'univers est neutre. Donc, ce que je voulais montrer ici, c'est que les galaxies ont des structures très contrastées et surtout proche de nous. Alors, on peut aussi calibrer cette distance en décalage rouge ou redshift. Donc, ici, vous avez les bas redshift, Z égale 0. Ici, vous arriverez jusqu'à Z égale 1000, qui est la dernière surface de diffusion, où la température de l'univers était 3000 degrés K. Et ici, on a un grand redshift, la première galaxie, les galaxies primordiales. On voit que les structures sont bien moindres et elles commencent à se structurer au fur et à mesure. On voit que c'est comme ça que devons former les structures. Au début, vous savez que dans le fond cosmique, on n'a que des petites fluctuations. Et ces petites fluctuations qu'on mesure vont justement nous servir de conditions initiales aux simulations numériques. Et ce sont de très faibles fluctuations. Et puis, peu à peu, les structures se forment. Et puis, les plus grandes structures se forment là. Et vous voyez qu'on a des structures qui font pratiquement les plus grandes distances visites dans l'univers. Alors, je n'ai pas décrit pourquoi il y a deux bandes ici. Eh bien, ici, c'est l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Si je reviens à la figure précédente, vous voyez que la galaxie ici nous ennuie beaucoup. Il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup d'étoiles aussi. Et donc, on évite de regarder dans la Voie lactée. Donc, on regarde au nord et au sud. Et ce sont ces deux bandes, l'hémisphère nord et ici l'hémisphère sud. Donc, ce qu'on ne voit pas là, c'est la galaxie. Donc là, vous avez tout l'univers en quelque sorte. L'univers observable à l'intérieur de l'horizon. Donc, on a des grands murs comme ça. Ce grand mur, alors je parlerai en unité, je peux le traduire. Mais vous savez que le parsec, c'est trois années-lumière. Donc, vous multipliez par trois environ et vous avez des millions d'années-lumière ici. On a un grand mur. Alors, comment ces surveys de galaxies, ces cadons de galaxies sont observés ? En fait, je fais un petit peu d'histoire. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années jusqu'à un certain passé récent. Il a fallu dix ans, par exemple, pour avoir 18 000 spectres de galaxies. Alors, pourquoi il faut les spectres de galaxies ? Parce qu'il faut leur vitesse par effet Doppler dans les rays des galaxies pour avoir leur distance, pour avoir la profondeur, disons, la distance des galaxies. Et donc, autrefois, on faisait un spectre avec une fente et on avait, au bout de deux heures, l'intégration d'un spectre. Aujourd'hui, on a des instruments qui permettent de le faire en parallèle avec 400 ou 1000 points dans une plaque. Et on peut faire 400 galaxies d'un coup, d'où l'énorme progrès de un million de spectres dans le fameux survey qu'on appelle Sloan, qui est fait avec un petit télescope de 2,5 mètres à Apache Point Observatory aux Etats-Unis. Il y en a d'autres surveys. Dans le futur, on sait qu'on aura peut-être un milliard de galaxies, par exemple, avec le survey SCA. Alors ici, si on regarde toutes ces galaxies, ici aussi, c'est une vue du ciel avec chaque point étant une galaxie. Vous voyez qu'on commence à voir un petit peu la structure, mais surtout, étant donné qu'on a tout superposé, on n'a pas tenu compte de la distance, on commence à saturer. Toutes les structures sont superposées. Donc, cette photo montre que si vous voulez voir les structures, il faut faire des tranches, des tranches dans l'univers. Et c'est cela que l'on fait ici. Par exemple, dans le survey TODIF, ici, l'observateur est au centre, bien sûr. Donc, vous regardez dans une direction de l'humisphère nord, dans les coordonnées de la galaxie. On ne regarde toujours pas dans la galaxie, bien sûr, qui nous brouille. Et puis, vous voyez que cette dimension-là, c'est le décalage vers le rouge, le redshift, qui nous donne la distance, la profondeur du volume. Dans toutes les galaxies, chaque galaxie est un point. Vous voyez un peu les grandes structures qui s'amenuisent peu à peu. Et puis, ici, vous avez l'angle horaire, donc une des coordonnées d'espace. Donc, si on ne superpose pas tout, on voit, on commence à voir le gruyère, donc les vides et les grands filaments. Encore une, pour comparer ce que, autrefois, les gens avaient vu avec le premier catalogue, avec des structures, avec un grand mur. On appelle ça grand mur. Alors, vous voyez des structures de deux types. Vous avez une très grande structure, ici, auxquelles on peut croire. Il y a des structures, ici, qui sont dans la direction radiale, auxquelles il ne faut surtout pas croire, puisque la distance est donnée par les vitesses. Alors, lorsque vous avez un amas de galaxie, vous avez des vitesses particulières dans l'amas qui ne sont pas vraiment fidèlement traceurs de l'expansion. Donc, vous avez ce qu'on appelle les doigts de Dieu, ici. Donc, là, c'est simplement l'amas de coma qui se retrouve ici. Donc, dans cette direction-là, on a une incertitude dans les distances. Par contre, évidemment, dans cette direction-là, il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez que l'univers n'est toujours pas homogène aujourd'hui, bien qu'on fasse l'hypothèse qu'à grande échelle, il l'est. Il l'est, bien sûr, puisqu'on le voit dans le fond cosmologique. Mais aujourd'hui, on ne voit pas l'homogénéité des structures. Donc, une fois qu'on a vu un petit peu ce qui nous entoure et les structures filamentaires de l'univers, je vais essayer de donner quelques principes, sans entrer dans le détail, mais quelques principes de formation de ces grandes structures. Et pourquoi c'est difficile, en fait ? La force essentielle, évidemment, qui va faire se condenser les structures à partir de fluctuations qui sont primordiales, mais très faibles. Vous avez vu 10,5 en contraste de densité. Qu'est-ce qui va se passer, évidemment, par la propre force de gravité, l'autogravité des structures va permettre aux structures de s'effondrer. Le problème, c'est qu'il y a une autre force qui contradit cet effondrement, c'est l'expansion de l'univers. C'est la grosse différence. Lorsqu'on forme les étoiles, c'est un petit peu la même chose. Un nuage de gaz s'effondre par sa propre gravité. Mais là, vous êtes dans la galaxie qui est liée gravitationnellement et dont les points ne s'éloignent pas par expansion. À ce moment-là, vous avez l'effondrement de Jeans, classique. Un effondrement avec un temps de free-fall très court. Et à ce moment-là, c'est un effondrement exponentiel avec un temps caractéristique. Ici, rien de tout ça parce que l'expansion contrecarre l'effondrement. On peut écrire des équations que je ne vais pas détailler, mais qui sont ici. C'est-à-dire l'équation du mouvement avec U, la vitesse, T, le temps, le phi et le potentiel gravitationnel qui est relié à la densité en chaque point par l'équation de poisson, le Laplacien-phi-gal-4-pi-g-rho. Et puis l'équation de continuité. Lorsqu'on essaie de résoudre ces trois équations, la question se pose dans quel référentiel on va le résoudre. Là, je vous ai écrit dans un référentiel qui est le référentiel au repos. À ce moment-là, U est la composition de deux mouvements. Les mouvements propres dans un référentiel commobile et puis l'expansion de l'univers. Pour simplifier, on passe dans le référentiel commobile. On sépare, on change de coordonnées, si vous voulez. On sépare les vitesses en deux vitesses. Et puis on peut montrer que ces équations sont pratiquement les mêmes dans le référentiel commobile si on change de rho par le contraste de densité qu'on va appeler delta, qui est delta rho sur rho. Pour simplifier, on va l'appeler delta uniquement par convention. Et si vous changez ces coordonnées avec delta au lieu de rho, vous avez à peu près les mêmes équations. Ce que j'ai voulu essayer de vous faire comprendre, le concept ici de la difficulté de former des structures, c'est surtout que le temps de chute libre, le temps de collapse d'une structure, est en quelque sorte un sur racine de Géraud. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces équations de Jeans. Vous avez effondré des matières, par exemple formation d'étoiles ou autre. Mais c'est exactement le temps caractéristique de l'expansion de l'univers. Donc vous avez équilibre entre, compensation entre effondrement et expansion. C'est là qu'est la grande difficulté de former des structures. Si on résout les trois équations que je vous ai montrées dans la diapose précédente, on peut montrer que le contraste de densité, delta rho sur rho, va varier, non pas exponentiellement, comme pour une étoile qui se forme, mais très lentement, de façon linéaire, proportionnelle, au rayon caractéristique de l'univers qui trace l'expansion. Ce rayon caractéristique est relié au redshift avec 1 plus n. Je peux peut-être montrer cette petite animation qui montre bien ce qu'est le redshift, quelle est la relation entre le décalage vers le rouge des photons et puis la dilatation de l'espace. En fait, vous voyez ici un photon qu'on a symbolisé par une onde, une sinusoïde, un photon qui a une couleur bleue au départ. Et du fait que l'espace rentre en expansion, je pense que le verbe « expanser » n'existe pas en français. Mais disons que l'espace rentre en expansion, on voit bien que le photon lui-même va aussi avoir sa longueur d'onde qui entre en expansion, du fait de l'espace. Et c'est ça le décalage vers le rouge. Donc on voit bien que R2t, une longueur caractéristique de l'univers, va être exactement comme le delta de lambda du photon. C'est ça le décalage vers le rouge. Donc ça nous explique pourquoi le redshift est bien relié à la taille caractéristique de l'univers. Donc les contrastes de densité vont croître exactement linéairement comme ceci. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Puisque, vous l'avez peut-être vu ce matin, le redshift est relié à la température de l'univers, la température du fond cosmologique, T, qui est égale à 3 degré K, en gros, facteur de 1 plus Z. Donc l'univers est de plus en plus chaud lorsqu'on remonte en redshift plus grand. Et donc, lorsque Z égale 1000, vous avez une température de 3000 environ. Et c'est justement à cette structure-là que l'hydrogène se recombine. Au début de l'univers, l'univers est très très chaud, on a un plasma qui est fait de protons, électrons et de particules chargées. Et ce plasma est en équilibre avec les photons. Parce qu'il y a une section de diffusion Thomson qui est très efficace, donc qui gèle la matière. Alors la matière que j'appellerais baryons, c'est-à-dire la matière ordinaire, protons, neutrons. Ces baryons sont très couplés avec les photons, tant que l'univers est ionisé. Donc jusqu'à Z égale 3000. Après cette température-là, l'hydrogène va se recombiner, le proton et l'électron vont se recombiner pour donner un tome d'hydrogène. Et à ce moment-là, vous avez des particules neutres. Donc l'univers devient neutre et les baryons ne sont plus couplés aux photons. Donc les baryons qui ne sont plus couplés peuvent s'effondrer par leur propre gravitation. Auparavant, on ne peut pas effondrer la matière. Donc si on en suit ce principe-là, à Z égale 1000, on est toujours avec des fluctuations très très faibles et les fluctuations qu'on a mesurées dans le fond cosmologique qui sont de l'ordre de 10 moins 5. Vous voyez que si delta croît comme un plus Z, on ne va croître que d'un facteur 1000. Et les contrastes de densité aujourd'hui ne seraient pas suffisants pour former des structures non linéaires, c'est-à-dire avec un contraste de 1 qui peut s'effondrer alors sur sa propre gravitation, mais ce serait plutôt de l'ordre 10 moins 2. Donc on ne forme pas les galaxies si on n'a que des baryons. Voilà déjà le gros problème. C'est pour ça qu'on a besoin d'autres matières. On va voir qu'on a besoin de ces matières noires qui ne sont pas baryoniques. Voici un peu la figure, l'évolution de l'univers, un petit peu la vision simple par un petit dessin en fonction du temps, de ce qui se passe. Ici, on a symbolisé la taille de l'univers, la taille caractéristique de l'univers. Ici, on a un point, on suppose notre horizon qui est tout petit, comme une tête d'épingle ici. Et puis, comme on vous a peut-être dit ce matin, il y a une période qu'on connaît assez mal, qui est l'inflation. Donc l'univers croit de plusieurs ordres de grandeur en un temps record. Ici, ensuite, vous voyez que R2T croit un petit peu par l'expansion, mais c'est beaucoup plus petit. Et donc, on a symbolisé ici ce plasma, là où on a des photons en équilibre avec les protons et les particules chargées. Et puis ensuite, on a des atomes et l'univers commence à être transparent, non pas opaque. Ici, il y a des diffusions des photons. Et là, on va avoir les premières galaxies, les premières structures. Donc c'est ça qu'on va essayer de simuler dans les simulations numériques cosmologiques. Et on va prendre comme condition initiale de l'univers, celle qu'on a mesurée dans le fond cosmologique. On connaît l'amplitude à toutes les échelles des conditions initiales. Alors, ces résultats viennent justement de ces résultats de cette petite WMAP que vous avez sans doute vu ce matin, où ce résultat est surtout donné par ces amplitudes, ces anisotropies du fond cosmologique qui nous donnent la composition de l'univers. Ça aussi, on en a besoin pour faire des simulations cosmologiques et reproduire la formation des structures. De quoi est fait l'univers ? Alors, c'est quand même très embêtant parce qu'on ne connaît presque rien. On sait qu'il y a les trois quarts de l'énergie noire. Ça, c'est quand même facile dans les simulations parce que c'est tout à fait homogène et n'intervient pas dans les fondements gravitationnels. Donc, c'est juste une constante. On n'a qu'à changer de référentiel. Et dans les simulations, cette partie, ces trois quarts de l'univers sont vraiment très, très faciles à prendre en compte. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est la matière qui, elle, va s'agglutiner et s'effondrer. On ne sait pas ce que c'est. Donc, la physique est très simple. On suppose qu'elles n'interagissent que par leur propre gravité et qu'il n'y a pas de section efficace de collision de la matière noire entre elles. Je dirai peut-être quelques mots, mais certains ont essayé voir s'il y avait une section efficace et ça ne marche pas du tout. On ne peut pas en conduire les galaxies, donc il vaut mieux oublier. Donc, il n'y a que l'interaction gravitationnelle. Ça, c'est facile. Et puis, il y a un petit peu de baryons ou atomes, si vous voulez, 4% du total. Et quand on regarde dans le détail, on voit que même dans ces 4%, il y a 90% de ces 4% qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire qu'on regarde les galaxies, les étoiles dans les galaxies, les amas de galaxies, etc. Tout ça, ça ne fait que 0,3,6% du total. Donc, 90% de la matière ordinaire n'est pas visible. Et donc, ça, c'est aussi une grosse difficulté pour les simulations numériques parce que où va-t-on mettre nos baryons au début, à la fin, etc. Vous voyez qu'on a beaucoup de paramètres libres. Alors, là, la solution pour le fait qu'on n'arrive pas à former les galaxies, s'il n'y en avait que des baryons, je suis restée là, on n'a pas de galaxies. La solution est de supposer qu'il y a une matière qui n'est pas faite de baryons, donc qui n'interagit pas avec les photons. Donc, cette matière noire non baryonique, dont on ne sait toujours pas ce que c'est, complètement inconnue, mais dont les particules n'interagissent pas avec les photons. Donc, l'intérêt de cette matière noire, c'est qu'elle va pouvoir s'effondrer bien avant que les baryons puissent s'effondrer. Donc, on prend de l'avance. Et à ce moment-là, je vais essayer de montrer sur un petit diagramme qu'on peut tout juste former les galaxies avec la matière noire. On joue sur très peu de temps, c'est-à-dire sur 100 000 ans, en fait, 100 000 ans avant la recombinaison. Alors, pourquoi ? Parce que cette matière noire va pouvoir s'effondrer lorsqu'il y a égalité de densité entre photons et matière. Alors ça, je vais faire un petit dessin quand même pour montrer un petit peu ce qui se passe. Donc, voici la densité de l'univers en fonction du temps. Ici, je mets le temps ou le redshift, si vous voulez. Le point essentiel à prendre ici dans ce diagramme, c'est que la densité de matière dans l'expansion, elle décroît comme 1 sur R3. Bon, ça, c'est facile. R étant le rayon de l'univers, caractéristique d'une horizon, par exemple. Par contre, la densité des photons, les photons n'ont pas de masse. Donc, lorsqu'on parle de densité de photons, c'est l'énergie. L'énergie, c'est H nu fois le volume occupé par ce photon. Donc, il y a non seulement R3, mais il y a aussi le R qui est le redshift du photon. On a vu tout à l'heure que lorsque l'espace s'étend, le photon rougit et perd de l'énergie. Donc, dans l'expansion, l'énergie de photon va décroître comme R4, R-4. Donc, voici les deux lois. Ici, la matière qui en a sur R3 et le rayonnement. Donc, on voit bien qu'au départ du Big Bang, on est dominé par l'énergie du rayonnement. La matière est négligeable. Et puis, on va avoir une période d'égalité qui arrive justement avant le Z égale 1000 de la recombinaison des atomes. Un petit peu avant. Et c'est ici que justement, la matière va pouvoir s'effondrer puisqu'elle domine l'univers et elle peut s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. On joue un petit peu sur cette avance-là qui est très petite. Mais au début de l'univers, tout se passe très vite. Puisque je vous rappelle que jusque-là, on n'a que 300 000 ans. Donc, ce qui se passe ici, c'est que la matière noire commence à former les galaxies, c'est-à-dire s'effondre sur elle-même, fait croître le delta rho sur eau, les contrastes de densité. Et puis, ce qu'on peut dire, d'ailleurs, c'est une image que beaucoup de gens demandent dans les conférences, qu'est-ce qui se forme d'abord ? Est-ce que ce sont les étoiles qui se forment d'abord ou les galaxies ? Eh bien, on voit bien que ce sont les galaxies qui se forment avant les étoiles puisque ce sont des galaxies de matière noire qui se forment. Puis ensuite, les baryons tombent dans les galaxies et puis forment des étoiles. Donc là, par une petite courte tête, on sait que c'est les galaxies qui se forment avant les étoiles. Voici un petit peu l'explication en quelque sorte de ce que je viens de dire un peu plus quantifiée. Si on regarde le delta rho sur eau, le contraste de densité en fonction du temps ou du redshift, l'un ou l'autre. Ici, on a des milliards d'années. On regarde une structure qui correspondrait à un amas de galaxies, c'est-à-dire qui contient 10 puissance 14 fois la masse du Soleil. C'est typiquement un gros amas de galaxies. En général, c'est une taille commobile de 8 millions de parcelles, c'est-à-dire 24 millions d'années-lumière. Cette structure, elle va commencer très faible ici, au début de l'univers. Et puis, elle croît. Ici, c'est droite linéaire, c'est la croissance comme R de T. On a vu que tous les contrastes de densité variaient comme R de T. Et puis, si on attend la recombinaison, ici, on a le Z égale 1000, la recombinaison, on voit que les baryons tout seuls iraient jusque-là et qu'on arrive à 10 moins 2, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à former les galaxies. C'est ce qu'on disait au début. Par contre, la matière noire, ici, peut se concentrer à partir de l'équivalence matière-rayonnement. Lorsque la matière domine sur le rayonnement, on peut s'effondrer. Et vous voyez qu'on arrive à 1, pratiquement. Encore, c'est tout juste. Il s'en est fallu de peu qu'on n'arrive même pas à former les galaxies. Et puis, si vraiment on arrive à former ces galaxies-là, vont tomber dans les puits de potentiel des galaxies, former des étoiles, et ensuite, on arrive à former les grandes structures comme ça. Donc, comment on peut savoir si notre vision des formations de structures est exacte ? En fait, à grande échelle, on peut prédire un spectre de puissance des structures. Et ça, on va comparer avec vos observations. Alors, ce spectre de puissance, comment il vient ? Il vient du spectre de puissance qu'on a détecté dans le fond cosmologique. On sait qu'on a une amplitude en fonction de la taille de la structure, des fluctuations. On sait que ça vient un petit peu de la théorie de l'inflation qui prédit qu'on a un spectre indépendant d'échelle. En fait, on n'a pas une loi de puissance vraiment indépendante d'échelle. Pourquoi ? Parce qu'au départ, il est bien comme cela, mais ensuite, on a ce problème qu'à petite échelle, on est freiné par les photons qui empêchent les structures de se former. Donc, ça courbe un petit peu. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on prédit cette courbe-là. Ici, vous avez l'amplitude des structures, la puissance de ces structures en fonction de la taille. Vous prédisez ça dans le modèle. Finalement, ce qu'on observe, c'est ça. En effet, ça marche très bien. Ici, on a en fonction de la taille de la structure et puis l'amplitude de la perturbation. Tout ça, ce sont des observations. L'observation, évidemment, à grande échelle, c'est le fond cosmologique. ici, vous avez les amas de galaxies, vous avez le survet de Sloan que je vous ai montré, le survet des galaxies. Ici, vous avez à l'intergalaxie, vous avez du gaz. On sait observer non seulement les étoiles dans les galaxies, mais aussi le gaz qu'il y a à l'intérieur, intergalactique. Et comment on l'observe ? Simplement par absorption devant des sources de fond, qui sont en général les quasars. Les quasars sont des sources très puissantes qui sont dues à des trous noirs dans chaque noyau de galaxies. Et donc, cette matière qui tombe sur les trous noirs envoie des rayons gamma, des rayons UV, etc., très puissants. Donc ça, ça nous sert de contrôle. On peut observer tout le gaz sur la ligne de visée devant le quasar. Oui ? C'est une très bonne question parce qu'en effet, la turbulence prédit aussi un spectre indépendant d'échelle. C'est une sorte d'un fractal de structure. Ici, ce n'est pas exactement puisqu'on a vu qu'il y avait un recourbement dû à la formation des galaxies, mais c'est vrai qu'ici, on a une loi de puissance qui ressemble beaucoup. Et en effet, on a un fractal qui a une dimension comparable à celle de la turbulence. C'est en effet intéressant parce qu'on pourrait se dire est-ce que c'est dû aux turbulences de gaz qu'il y a au départ ? En fait, la gravité domine et je pense que c'est plutôt l'autogravité qui est source de ce fractal. On voit aussi ce fractal dans les nuages interstellaires à l'intérieur d'une galaxie, donc dans un contexte un peu différent de l'expansion. Et on a un fractal qui est beaucoup plus long encore. En fonction de la puissance et de l'échelle, on a neuf ordres de grandeur. C'est un fractal encore plus grand que celui des galaxies. Et là, on pense que c'est la turbulence. Alors, cette loi de puissance en fait, un petit peu recourbée, on la mesure, donc ça colle bien avec ce qu'on pense. Et ensuite, on peut aussi, si on met cette loi de puissance de delta M sur M en fonction de la masse, on peut se poser la question est-ce que ce sont les petites structures ou les grandes structures qui se forment d'abord ? On pourrait penser à deux genres d'univers. Soit on forme les grandes structures qui se fragmentent en fonction du temps ou alors on forme les petites structures qui fusionnent, qui fusionnent. Et là, quand on regarde l'exposant, on voit que si l'exposant N est supérieur à moins 3, c'est-à-dire que cette grandeur est égale à 0, on a soit quelque chose qui croit, soit quelque chose qui décroît. Et en effet, on décroît. c'est-à-dire que ce qui se forme au départ, ce sont les petites structures. Donc les premières structures à se former après la recombinaison de l'univers, si vous voulez, les premières petites galaxies sont des toutes petites galaxies naines, 10 puissance 6 à 10 puissance 8 masses solaires, qui ensuite vont fusionner, fusionner, et de façon hiérarchique, c'est pour ça qu'on parle de formation hiérarchique, on va former des structures de plus en plus grosses. Donc on fusionne les petites galaxies pour en former des grosses. on a un petit peu ce genre de schéma, qui est un peu un arbre généalogique à l'envers, si vous voulez. Ici, on a le temps qui s'écoule du haut en bas, et puis une galaxie qui peut être la voie lactée, par exemple. Au début de l'univers, on a toute une petite série de petites galaxies naines qui fusionnent pour former ensuite la voie lactée ici. Donc c'est plutôt la formation hiérarchique de petits vers l'eau. Donc, c'est simulation numérique, justement. Alors là, j'ai représenté des visions de résultats de ces simulations numériques. Je vous ai dit, on part avec des fluctuations dont on connaît la loi de puissance en fonction de l'échelle, et puis on laisse agir la gravité. Ici, c'est la matière noire uniquement, et ces simulations remontent à un temps où on ne connaissait pas vraiment tous les modèles d'univers, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait de l'énergie noire, etc. Et donc, c'est quand même intéressant de les remontrer ici. Aujourd'hui, on sait que lambda égale 0,75, etc. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc, on faisait des simulations pour voir un petit peu la structure de l'univers. On voit qu'il y avait des grands vides, plus ou moins grands. Donc, voici un petit peu les simulations. Je vous les montrais avec un petit film. Tiens, voilà un par exemple. Ici, on peut considérer qu'il s'agit de notre horizon qui est parti d'une petite tête d'épingle de Big Bang. et vous voyez qu'il y a deux mouvements qui se compensent en quelque sorte. Il y a l'expansion de l'univers, donc notre horizon qui rentre en expansion et puis la gravité qui fait se concentrer les structures. Ce qu'on voit, c'est les grands filaments avec les vides qui correspondent vraiment à la structure que je vous ai montrée au départ dans les observations. Voici un petit peu la simulation de matière noire. Sur la matière noire, tout le monde est d'accord. On forme des structures filamentaires qui correspondent bien. Maintenant, le gros problème, c'est lorsqu'on met les baryons dedans parce que là, on a beaucoup plus de physique. Il faut former les étoiles. Il y a une dissipation du gaz. Il faut même de feedback. Lorsqu'on forme des étoiles, il y a beaucoup d'énergie d'origine nucléaire qui va empêcher la formation de nouvelles étoiles, etc. Et ceci est encore en train d'être beaucoup travaillé et débattu aujourd'hui. Ici, je vous montre un exemple de simulation numérique. Le grand défi dans les simulations cosmologiques, c'est d'avoir une gamme d'échelles très, très grande. Ce qu'on fait, c'est des zooms en quelque sorte. Ici, vous avez la matière noire, le gaz chaud, le gaz froid et la formation des étoiles. Vous voyez qu'on simule une partie d'univers, mettons ce cube-là. On s'intéresse à une région, donc on va prendre ce zoom-là. On va refaire la simulation avec un autre zoom, etc. de manière à prendre en compte les conditions de bord de la grande simulation, donc les conditions cosmologiques, et puis arriver à une échelle qui est celle des galaxies. Ça, c'est vraiment le défi. Je vais montrer un petit peu comment on fait. Pratiquement, tous les cosmologistes aujourd'hui font des échelles en zoom de manière à avoir des millions d'années-lumière et puis avoir une fraction d'années-lumière à la fin. Voici par exemple encore une petite séquence où on voit un filament de gaz qui se forme et ensuite une galaxie qui se forme dans le filament. Vous voyez que le filament est très diffus et qu'il y a des contrastes de densité assez grands. Ici, il y avait une formation de galaxies spirales où on voit le plan est très mince, le bleu étant le gaz froid, le jaune les étoiles. Voici un petit peu pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire dans la formation des galaxies. Et puis, si je n'ai que 5 minutes, je vais quand même donner quelques gros problèmes que nous avons. Pour l'instant, j'ai dit que ça marchait très bien. Mais le gros problème, c'est qu'à l'échelle de la galaxie, on n'arrive pas à reproduire les observations. On arrive à reproduire les grandes structures, les filaments que je vous ai montré. Ça, ça marche très bien. Par contre, dès qu'on regarde les galaxies formées dans l'ordinateur, ça ne va pas du tout. Alors, on pense que c'est peut-être dû à ce problème de matière noire. Le problème de la matière noire aujourd'hui, il y en a plusieurs sortes. Il y en a la matière noire froide, chaude, qui est pas mal débattue. Ici, c'est Cold Dark Matter, donc j'appellerais CDM pour simplifier, qui est le modèle standard actuellement de CDM. On ne sait pas ce que c'est. Je passe rapidement parce que de toute façon, on n'en sait rien. C'est peut-être des particules, oui, mais bon, qu'on essaie de détecter. Donc, je n'ai quand même ça, on n'en sait rien. Et puis, il y a une deuxième incertitude qui sont ces fameux baryons. Les baryons, vous savez qu'on pensait que peut-être ils se cachaient sous forme compacte, par exemple, des naines brunes, etc. Et ça, ça a été complètement éliminé il y a une dizaine d'années par le phénomène des lentilles gravitationnelles, des micro-lentilles, parce qu'en effet, les seules façons de voir ces objets compacts noirs auraient été de voir des déviations de rayons lumineux autour de ces objets compacts, on n'en a pas vu. Donc, on pense qu'aujourd'hui, que tous ces baryons noirs sont sous forme de gaz qui est assez diffus pour qu'on ne puisse pas le voir. Ce gaz peut être chaud ou froid. En tout cas, il faut des objets diffus et non pas compacts, puisque les observations ont été éliminées des objets compacts. Vous voyez que c'est quand même très, très difficile parce que certaines simulations vont donner du gaz chaud, d'autres du gaz froid, et selon les détails de votre simulation, vous pouvez avoir quelque chose complètement différent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être l'origine du fait qu'on n'arrive pas à reproduire la formation des galaxies ici à petite échelle. Alors voici un petit peu le film, si vous voulez, de ces simulations. Je reproduis à nouveau la dernière surface de diffusion, l'univers opaque. Ce qu'on appelle ici âge sombre, c'est-à-dire aucune galaxie n'était encore formée. On a de l'hydrogène neutre ici. Les premières étoiles qu'on arrive à former dans l'ordinateur lorsqu'on a le multi-zoom, on sait former ces premières étoiles. Et puis ces premières étoiles vont rayoniser l'univers parce que ces étoiles vont envoyer des rayons UV. Chaque étoile massive peut envoyer des rayonnements ionisants qui, et ça c'est simulé dans ce petit graphique-là, vont rayoniser une grande partie d'univers autour d'eux. Alors ici, on a un univers sombre mais neutre, hydrogène neutre essentiellement. Et puis ici, comme aujourd'hui, tout est ionisé entre les filaments, dans les vides, etc. On a du gaz diffus, chaud et ionisé. Sauf dans les filaments et dans les galaxies, le gaz est neutre à nouveau. Il est assez dense. Donc les simulations prennent en compte ce phénomène. C'est-à-dire que 100 millions, 300 millions, 600 millions d'années après le Big Bang, vous avez ce phénomène de patch ou bien d'univers un petit peu grumeleux où vous avez des parties ionisées et des parties sombres. Bien, alors, où sont ces baryons ? Grande incertitude. Comme je vous le disais, il n'y a que 6% des baryons visibles dans les galaxies, un tout petit peu dans les amas. Dans les amas, on a beaucoup de gaz chaud qui rayonne en X. donc on peut trouver un tout petit peu de gaz visibles, mais assez peu. Et on pense qu'une grande partie de ce gaz est dans les filaments entre les galaxies. Alors, on sait aussi que la plupart de cette matière baryonique est en dehors des galaxies. parce que si elle était dedans, vous auriez trop de matière par rapport à la gravité de ces galaxies. Dans les galaxies, vous avez des courbes de rotation qui vous donnent la matière contenue dans les galaxies et on ne peut mettre dans les galaxies que 10% de ces baryons noirs. Donc tous ces baryons sont à l'extérieur des galaxies. Donc c'est ce que doivent prendre en compte les simulations numériques. Et donc, si je vais terminer avec ces trois problèmes-là. J'ai encore 4-5 minutes. OK. Donc voici un peu les gros problèmes sur lesquels on bute actuellement dans ces simulations. Les simulations prédisent, les simulations de matière noire en tout cas, prédisent que la matière noire se concentre dans les galaxies de façon anormale. On a des pics de densité qu'on appelle cuspides en français ou cuspides en anglais. C'est-à-dire que la densité varie en 1 sur 1 sur 1 fait un pic, une singularité au centre. Or ça, on ne le voit pas du tout puisqu'on peut quand même donner la distribution de masse dans une galaxie par sa courbe de rotation. La masse est invisible mais par sa gravité on peut en déduire la distribution. donc on sait que notre modèle de matière noire ne marche pas. Une nouvelle galaxie ça c'est assez bien établi. On sait aussi qu'on forme des disques qui sont beaucoup trop petits. Alors pourquoi ils sont trop petits ? On pense que c'est qu'il y a beaucoup trop de centres de matière noire qui finalement par friction dynamique freinent les baryons et tout le moment angulaire c'est la rotation des baryons se perd dans la matière noire. Et finalement ils perdent toute la rotation et ils se concentrent au centre. Donc on a des petites galaxies qui sont dix fois plus petites que les galaxies observées. Donc ça c'est un deuxième problème. Et un troisième problème c'est qu'on prédit au moins des milliers de satellites dans des galaxies comme la Voie lactée. Alors là j'ai peut-être des illustrations de ce phénomène. Je passe ici. Ici on a une simulation cosmologique qui a plusieurs époques un redshift de 50, 10, 3, 1 et 0 qui est à dire aujourd'hui. Vous voyez qu'ici on a très peu de fluctuations dans les conditions initiales pratiquement linéaires. La structure se forme elle se condense en filaments vides etc. Et on a ici un halo de matière noire qui représente la Voie lactée. Et ce halo est entouré de milliers de petits satellites qui sont essentiellement de matière noire. Or aujourd'hui autour de la Voie lactée on observe de plus en plus de satellites c'est vrai on en a une douzaine à peu près peut-être 13 ou 14 de petites galaxies naines floridales mais enfin pas mille. Donc on a quand même ce gros problème. On ne sait pas pourquoi c'est peut-être lié au problème des cuspides parce que si la matière noire se concentre énormément au centre de tous les petits halo ils ne peuvent pas être détruits par les forces de marée. si on avait des cœurs très diffus tous ces petits satellites auraient été détruits par les forces de marée en arrivant sur la Voie lactée on n'aurait pas autant de satellites. Donc sans doute ces deux problèmes sont liés et si on avait une matière qui ne se concentrait pas comme la matière noire dans les simulations peut-être on aurait résolu le problème. Donc juste pour vous dire que tout n'est pas rose et on a encore énormément de problèmes. Alors une des pistes que je voulais je vais passer un petit peu une des pistes qui a été développée ces dernières années c'est de dire bon ben on a toujours peu à vue cette matière noire après tout et donc il y a deux solutions soit vous dites on garde la gravité telle qu'on la connaît newtonienne et puis on rajoute la matière noire ou soit une deuxième hypothèse c'est qu'on peut changer la gravité après tout. Est-ce que finalement il suffirait pour représenter l'astrophysique c'est-à-dire les courbes de rotation et la matière noire observée de changer la gravité en champs faibles lorsque l'accélération de gravité qu'on appelle A ici A0 est très très faible alors très faible ça veut dire 2 10 moins 10 c'est-à-dire un angstrom par seconde carré et ces champs-là ces champs très faibles on n'a aucune expérience sur Terre ni dans le système solaire et donc on en a l'expérience qu'en astrophysique donc éventuellement le fait de mesurer les courbes de rotation mesurerait cette loi en gros nous avons fait quand même pas mal de progrès puisqu'on connaît vraiment le contenu de l'univers on arrive à simuler la formation des grandes structures à l'échelle des amas de galaxies et des filaments cosmiques par contre on a ces problèmes que je vous ai détaillés à la fin sur la formation à l'échelle des galaxies elles-mêmes qui ne collent pas vraiment c'est-à-dire on n'arrive pas à former les galaxies telles qu'on les observe donc on pense qu'il y a deux solutions deux pistes soit ce sont toute la physique des baryons qu'il faut revoir formation des toits le feedback dissipation etc ou alors on pourrait éventuellement changer la loi de la gravité voilà merci merci Françoise pour cette présentation sur la formation et ce qu'on en savait aujourd'hui puisque tu n'as pas tout expliqué parce que tu dis justement il y a encore énormément de choses à faire même si le domaine évolue considérablement en ce moment est-ce que vous avez des questions à Françoise Combre ? bonjour je n'ai pas bien compris en fait pourquoi il y a cette formation en forme de filament on parle d'un effondrement alors on s'attend à ce que ce soit quelque chose d'assez isotropique et puis une autre question en fait il y a toujours une direction prépondérante en fait dans la gravité bon ça remonte au pancake de Zeldovich en fait si on peut dire il y a une direction qui est c'est jamais isotrope il y a toujours des régularités en fait les conditions d'isotropie ne sont jamais réalisées et donc il y a toujours si une direction commence par s'effondrer elle va tout de suite dominer puisque c'est c'est un effondrement en chaîne et en fait pour avoir exactement ces filaments là ça dépend quand même des conditions initiales en fait nous avons fait des simulations avec des lois de puissance différentes des fluctuations observées dans le fond cosmologique et les filaments avaient une forme différente enfin où même on n'avait pas forcément les mêmes filaments il y avait beaucoup plus de structures dans les vides et le rapport filaments sur vides était complètement différent si on change le spectre de puissance des conditions initiales donc aujourd'hui tout le monde prend les mêmes puisqu'ils ont été observés dans le fond cosmologique mais si on les fait varier si on s'amuse à les faire varier on n'a pas du tout la structure filamentaire que l'on observe à la fin donc c'est vraiment ça dépend de deux choses d'abord parce que c'est pas isotrope et qu'il y a toujours une dimension qui domine ça c'est vrai qu'on a des plans et des filaments mais aussi le rapport que l'on voit la structure de Gruyère dépend des conditions initiales et c'est complètement différent de la formation des nuages moléculaires ou des étoiles où c'est tellement non linéaire qu'on oublie les conditions initiales complètement dans l'univers on est encore presque quasi linéaire en fait il y a certaines structures qui sont effondrées mais le reste est quasi linéaire donc on n'oublie pas les conditions initiales donc c'est en quelque sorte un résultat des conditions initiales oui excusez-moi je ne comprends pas très bien par quel phénomène physique les photons sont capturés avant la recombinaison pourquoi est-ce que c'est parce que c'est des ions que les photons donc c'est la matière noire qui s'effondre qui n'est pas reliée aux photons justement puisqu'elle n'interagit pas avec les photons donc il n'y a aucune section efficace de la collision donc par sa propre gravité elle va s'effondrer et former des galaxies alors que les baryons eux sont gelés avec les photons par interaction parce qu'ils sont encore ionisés et qu'il y a une section Thomson qui est très efficace qui voilà exactement c'est la section Thomson de diffusion photons photons électrons ah oui oui cette section n'existe plus avec la matière noire voilà je peux me permettre de te poser une question justement tu as parlé de la formation des premières galaxies de matière noire avant la récombinaison tu as un graphe à la fin de ton exposé où tu montres voilà c'est celui-ci donc ici si je comprends bien ce que tu nous dis c'est qu'avant Z égale 1000 oui avant Z égale 1000 donc à des Z plus grands tu as des premières galaxies de matière noire qui se forment qu'on ne voit pas sur ton schéma donc j'ai deux questions la première c'est à quel moment voit-on les galaxies en question puisqu'ensuite elles vont se transformer en galaxies visibles parce que la matière baryonique se sera accrétée avec la matière noire parce que sur ton schéma ça n'apparaît pas on ne les voit pas oui c'est ça on ne les voit pas comme c'est qu'il y a de matière noire on ne les voit pas c'est ça mais donc la première chose qu'on voit c'est au moment où elles forment des étoiles à l'intérieur de ces galaxies donc ces étoiles ne sont pas isolées en fait qui sont à l'intérieur de ces galaxies que l'on ne voit pas donc ça c'est simplement c'est un petit flash dans un très gros objet donc ça c'était ma première question et donc aussi la deuxième question c'est quelles sont les premières galaxies qu'on voit parce que là on voit des étoiles historiquement c'est un petit schéma ça c'est une galaxie 9 alors là tu peux répondre à cette question quelle est la plus ancienne galaxie qu'on ait vu à quelle Z elle se situe aujourd'hui alors aujourd'hui l'objet le plus lointain c'est Z égale 8,5 c'est un gamma-ribbers parce qu'il y a bien une galaxie Z égale 10 mais on n'est pas sûr du redshift ça ferait combien de milliards d'années son âge c'est 100 millions 200 millions c'est ici bon en fait c'est une des là elles n'ont pas été assez violentes pour ioniser dans ce schéma c'est très simple oui bien sûr donc ce serait ici oui pardon donc Z égale 10 donc ça y est Z égale 10 là donc c'est ici en fait les premières galaxies c'est Z égale 10 voilà c'est Z égale 10 ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant parce que évidemment ils sont plus petits ici comme ils sont très lointains il y a un biais pour voir les plus gros s'il y avait une petite galaxie ici on ne la verrait pas on pense dans les simulations que c'est à Z égale 50 que commencent à se former les premières galaxies quand même visible oui visible mais on ne peut pas les voir parce qu'elles sont trop petites elles sont tellement loin qu'on ne les voit pas et dans les simulations elles se forment ici et puis aujourd'hui dans les observations c'est Z égale 10 c'est les premières oui alors tu as dit Z égale 10 que tu dis c'est 0,5 oui voilà c'est ça 500 millions d'années 500 millions d'années alors ce qui est très très bizarre c'est que on voit aussi des quasars à cet âge là les quasars ce sont les noyaux de galaxies qui sont des trous noirs gigantesques qui font un million ou un milliard de masses solaires en trous noirs il y a un trou noir dans chaque galaxie en notre galaxie il y a un tout petit trou noir qui ne fait que 3 millions de masses solaires et là je parle d'un milliard de masses solaires donc c'est quand même un énorme trou noir donc ce sont des quasars on les observe dès les premières galaxies et on se pose une question parce que les idées qui traînaient jusqu'à présent c'est que les trous noirs se forment comme les galaxies au fur et à mesure avec le temps qu'il faut du temps pour former ces trous noirs alors là dès le début on a des trous noirs qui font un milliard de masses solaires au centre et là c'est encore un problème on ne s'attendait pas à trouver un milliard de masses solaires en trous noirs déjà à 500 millions d'années après le début un milliard de masses solaires c'est à peu près un centième de la taille de notre galaxie voilà vous disiez que l'horizon de l'univers c'était 13,7 et vous avez dit il y a des galaxies au-delà mais qui n'ont pas encore envoyé de photons oui donc ça veut dire mais de toute façon on ne peut pas voir ce qui est au-delà de notre horizon c'est-à-dire que ces galaxies nous ont peut-être envoyé des photons mais elles sont sur le chemin il faudra plus que 13,7 milliards d'années pour que ça nous arrive donc on ne peut pas l'avoir vu le Big Bang est daté à 13,7 il faut raisonner espace et temps c'est-à-dire que les galaxies aujourd'hui donc qui existent et qui sont au-delà de cette distance de 13,7 milliards d'années elles nous envoient des photons et celles-là sont bien au-delà de notre horizon non 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 elles se sont formées exactement comme les autres qui sont dans notre horizon au même temps semblant comme elles sont trop loin leur message ne pourra pas nous parvenir mais elles se sont formées en même temps que les autres galaxies qui sont à l'intérieur de notre horizon là en fait il faut réfléchir un petit peu entre l'espace et le temps qui se mélangent il y a des galaxies à des distances absolument infinies de nous donc c'est pas la même chose ça que de dire quand nous on regarde on ne voit que ce qui est à 13,7 milliards d'années-lumière parce que mais au-delà de ça il y a aussi des galaxies il y a deux choses qui sont les cercles de George qui vous montraient à partir de nous mais on n'est qu'un point dans l'espace je crois que c'est relié à une autre question qui a été posée ce matin nous sommes un point parmi l'espace il y a d'autres points qui sont à des milliards de milliards de milliards d'années-lumière de nous qui ont un autre horizon donc ce que George montrait c'est l'univers qui nous est accessible mais l'univers est beaucoup plus grand que ça il est probable qu'au moment du Big Bang l'univers est infini il y a des singularités qui reflètent un peu notre ignorance puisqu'il y a beaucoup de modèles aujourd'hui de gravité quantique qui évitent le Big Bang par exemple parce que notre modèle s'arrête lorsque le Big Bang atteint la taille de Planck où la gravité doit être changée et être quantique donc là dès qu'il y a une singularité c'est qu'il y a un problème au modèle oui c'est une question rapide est-ce qu'on peut faire un lien entre les cuspides et les trous noirs supermassifs dans les galaxies le cuspide c'est le pic de densité qu'a la matière noire dans les simulations numériques les simulations numériques montrent que la matière noire se concentre dans chaque galaxie et fait presque une singularité c'est-à-dire que sa densité va en 1 sur 1 donc elle est infinie au centre pratiquement et c'est ce qu'on appelle un cuspide c'est-à-dire un pic de densité en quelque sorte c'est ça la définition et en fait ça n'a rien à voir avec les trous noirs désolé c'est de la matière noire et les trous noirs sont faits de baryons comment en êtes-vous si sûr c'est-à-dire qu'on les voit on les voit se former on sait qu'il y a une relation de proportionnalité entre la masse du bulbe d'une galaxie et la masse des trous noirs ce rapport de proportionnalité est de 1 pour 1000 et donc les galaxies qui n'ont pas de bulbe n'ont pas de trous noirs et puis progressivement lorsque le bulbe croît par interaction de galaxies etc. on voit que le trou noir croisse et on sait que c'est les baryons qui tombent parce que la matière noire n'est pas dissipative donc elle ne tombe pas elle s'effondre au départ elle forme des cuspides mais ensuite aujourd'hui la matière noire est très diluée normalement au centre il y a pratiquement la densité de matière noire est négligeable par contre la densité de baryons elle peut être très très intense elle forme des étoiles par exemple on ne forme pas d'étoiles de matière noire c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de concentration il n'y a pas de dissipation la matière noire ne rayonne pas le gaz lui il rayonne et il peut se concentrer elle forme des étoiles etc. donc il peut tomber dans les trous noirs et former des trous noirs si on considère qu'au moment du Big Bang toute la matière était condensée en un point et qu'à partir de ce moment là l'univers est en expansion avec une vitesse finie comment est-ce qu'on peut dire que l'univers est infini ? quand on dit en un point c'est l'horizon qui est en un point mais au début l'univers n'est pas un point au début l'univers est infini aussi même au Big Bang il est infini c'est une infinité de points denses il faut s'imaginer une éponge une éponge qui va se dilater mais il y a du Big Bang en chaque point quand on dit un point c'est notre horizon parce que mais en fait l'univers est infini au Big Bang aussi c'est une infinité de points denses tu avais une question comment quelque chose d'infini peut se dilater ? donc il se dilate dans quelque chose de plus infini ? c'est la question qui est difficile à s'imaginer oui mais juste un exemple l'exemple que l'on donne toujours c'est que vous prenez la surface d'un ballon qui n'est pas limitée d'accord ? même si elle n'est pas limitée et si vous gonflez le ballon vous voyez que chaque point si vous mettez des points sur le ballon quand vous allez dilater le ballon chaque point va s'éloigner tout le monde va s'éloigner de tout le monde c'est ça qu'il faut avoir en tête alors c'est à deux dimensions d'accord ? c'est pour ça parce qu'on n'a pas pour le ballon il est fini c'est ça le problème donc il faut généraliser cette analogie vous pouvez imaginer l'infini et qui dilate ça veut dire que si vous avez les deux traces de peinture elle se dilate vous allez le voir physiquement parce que les deux points s'éloignent vous allez voir si vous remontez dans le temps deux points qui étaient très très loin l'un de l'autre vont se retrouver à un millimètre ou encore c'est cette image là qu'il faut avoir voilà exactement l'infini comment on le sait ? il y a quand même des observations qui montrent que le Big Bang a existé puisqu'on a vu dans le passé on a vu le fond cosmologique et on part du principe cosmologique que l'univers est homogène et isotrope et qu'on n'est pas au centre de l'univers donc tout point dans l'univers est équivalent donc puisqu'on a vu ce Big Bang dans notre horizon il doit exister dans tous les autres horizons donc il n'y a pas c'est le modèle qui nous dit ça mais on n'a pas pu mesurer au delà de l'horizon de toute façon on ne pourra pas mesurer si je peux me permettre une petite remarque ce qu'il faut bien voir c'est que ce qui a été observé la première fois par Hubble c'est que nous on est fixe on est dans un point fixe et c'est à partir de là qu'on observe l'univers et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que toutes les galaxies que l'on surveille c'est le décalage vers le rouge dont François Scombe a parlé toutes les galaxies s'éloignent donc nous on peut dire en tout cas que l'univers autour de nous est en expansion c'est à dire que tout le monde s'éloigne et toutes les galaxies s'éloignent c'est l'analogie que je prenais sur le ballon on est sur un ballon aujourd'hui en un point fixe on ne bouge pas et donc comme le ballon est en expansion tous les points qui sont autour de nous s'éloignent de nous et c'est pour ça qu'on a cette analogie et qu'on sait que c'est l'univers en entier qui est en expansion vous n'avez pas l'air de saisir oui c'est tout à fait ça il ne faut pas parler de points nous on est en un point c'est sûr mais l'espace n'a jamais été en un point c'est tout l'espace qui s'est mis en expansion et aujourd'hui nous on le regarde depuis notre point ça c'est vrai l'image est fausse mais du coup il y a plusieurs théories j'avais lu un truc à ce sujet sur ce qui existerait en dehors de l'univers mais comment est-ce qu'on peut imaginer des univers qui coexistent les uns à côté des autres s'il est infini au bout du compte oui vous avez sans doute parlé d'état de bulles qui rentrent il y a plusieurs univers etc tout ça c'est des hypothèses on ne pourra pas le vérifier donc j'ai l'impression que c'est c'est des spéculations qui rentrent dans la théorie mais scientifiquement c'est difficile je pense qu'on rentre un peu dans la métaphysique car on ne pourra pas le vérifier scientifiquement tous les autres univers ne seront pas causalement reliés au nôtre et donc on ne pourra pas les on peut imaginer d'autres des commentaires par rapport à ça il y a la notion d'univers observable et d'univers infini dans un univers infini c'est à dire que nous on a un univers observable qui est limité par les 13 milliards d'années le fait que l'information a dû nous arriver c'est ça notre univers observable aujourd'hui ce qui ne veut pas dire qu'au-delà de ça il n'y a pas quelque chose mais on ne peut pas le savoir on n'a pas accès à ça parce que l'information n'a pas pu nous arriver il se peut quand même parce que c'est des choses par exemple on parle d'inflation éternelle etc il est possible que dans le cadre de ces théories avec plusieurs univers on fasse des prédictions qui elles soient observées c'est à dire que par cohérence interne du modèle il y a des prédictions qui alors évidemment on ne peut pas observer dans les univers qui ne sont pas causalement connectées avec nous mais il se peut que dans le cadre de théories comme ça on fasse des prédictions qui elles sont des prédictions vérifiables donc on peut de façon indirecte par cohérence interne du modèle avoir est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision sur cette histoire de barayons noirs qui est-ce que vraiment ils n'ont pas les mêmes propriétés d'interaction avec la lumière ou est-ce que c'est simplement on pense que c'est de la matière normale mais qu'elle est tellement diffuse qu'on ne voit pas leur interaction avec la lumière c'est que c'est des barayons trop diffus alors si ils sont chauds ils pourraient être tellement chaud en fait on a cherché par exemple les rayons X et on ne les trouve que dans les amas lorsque c'est assez dense donc on ne voit pas les rayons X dans les filaments on a cherché dans la matière chaude tiède on ne les a pas vues dans les raies de l'oxygène etc. on peut penser aussi que c'est des gaz très froids et si j'étais sous forme d'hydrogène moléculaire par exemple l'hydrogène moléculaire ne rayonne pas du tout c'est l'exemple même de la matière noire baryonique donc l'hydrogène moléculaire c'est vraiment ce qu'on a sur Terre c'est exactement la même propriété vous avez des petits nuages d'hydrogène qui ne sont pas pollués par des éléments lourds comme le carbone l'oxygène etc. dans les étoiles donc entre les galaxies il n'y a pas eu de pollution et donc cet hydrogène moléculaire est invisible mais c'est exactement la même matière que l'on a sur Terre on peut l'imaginer comme planète autour d'autres systèmes solaires enfin entre guillemets ça c'est visible au sens mesurable par on a déjà compté dans la matière visible c'est à dire que dès qu'on a des étoiles on sait qu'il y a un spectre de masse et qu'il y a des étoiles de petite masse qui sont associées à ce spectre qu'on ne voit pas mais qu'on a à compter dans la matière visible parce que la matière visible c'est pas seulement ce qu'on voit c'est ce qu'on compte comme matière visible par exemple dans le soleil vous avez que la surface qui est visible mais la masse du soleil est comprise dans toute la masse visible et pourtant vous ne la voyez pas voilà c'est ça la masse visible on l'a pris en compte on peut dire que la masse totale des planètes du système solaire est négligeable aussi par rapport à la masse du soleil si j'ai bien compris on manipule de la matière baryonique qu'on ne connait pas de la matière noire qu'on ne connait pas de l'énergie noire qu'on connait encore moins est-ce que ça ne serait pas plus simple de changer les lois de la physique alors vous avez évoqué Newton mais pourquoi pas la nature de la lumière la courbure de l'espace-temps ce genre de choses d'abord la lumière on la connait bien on la mesure bien etc certains ont on émis l'hypothèse d'ailleurs dans certaines théories de modification de gravité aussi pour l'énergie noire il arrive que les constantes pourraient varier dans le temps par exemple la constante de la lumière c'est ou bien la constante de la gravitation g etc mais on a essayé de les observer ces variations on peut les observer par exemple en regardant l'absorption devant les quasars le gaz dont je parlais tout à l'heure et on regarde certaines rayes par exemple l'hydrogène le moxique de carbone les rayes de molécules et on en observe au hasard jusqu'à z égale 5, 6 donc on a pu montrer que les constantes ne variaient pas de plus de 10,5 à 10,6 delta c sur c ou delta alpha la constante de la structure fine ne variaient pas jusqu'à z égale 6 donc bon elles peuvent varier mais en dessous de 10,6 ce qui quand même limite les variations donc on s'est assuré quand même qu'il n'y avait pas de variation des constantes sur l'échelle de temps et aussi d'espace c'est à dire dans la galaxie les gens regardaient l'ammoniaque par exemple la molécule de l'ammoniaque comparée à d'autres molécules où la structure constante hyperfine change dans les rays donc le rapport des rays l'arbreur des fréquences nous dit si ça variait et donc là ça ne varie pas donc on peut être sûr par contre pour la gravité pour la matière noire ça paraît évident qu'on a besoin de ça et surtout il y a quelque chose qui est surprenant c'est que si on change seulement une constante ça explique toutes ces courbes de rotation plates dans les galaxies qui ont fait penser à la matière noire simplement au bord des galaxies on est en champ faible de gravité donc c'est cette gravité à 2,10-10 il suffit de changer cette constante faible ne rien changer lorsque la gravité est importante pour reproduire cette matière noire on peut tout changer mais déjà ça c'est intéressant il faut peut-être préciser que si la matière noire ce sont des particules on est simplement à l'aube de la découverte c'est à dire qu'on identifie certaines de leurs propriétés elle doit avoir une masse supérieure probablement à 100 g elle doit avoir des interactions faibles elles ne doivent pas avoir d'interaction électromagnétique avec le LHC c'est le premier accélérateur qui pourrait découvrir ces particules elles sont dans un disons elles ont des propriétés telles qu'il n'y a aucune raison qu'on les ait vues jusqu'à maintenant donc il y a quand même on est en train d'aborder seulement maintenant ce domaine-là expérimentalement juste pour un peu pour prolonger quand vous dites on ne comprend pas grand chose de tout ce qui se passe puisqu'on est obligé de mettre des composantes supplémentaires c'est un peu ce que vous dites pour comprendre ce qui se passe mais il faut comprendre aussi qu'on comprend très bien la physique dans certains domaines l'électromagnétisme auquel a fait allusion François Scrumbe donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi non plus de tout chambouler parce qu'on connait l'électromagnétisme avec une précision phénoménale aujourd'hui d'accord donc changer la loi de l'électromagnétisme ça remet tout en cause et ça on ne peut pas le faire donc il y a des ouvertures comme vient de l'expliquer Pierre Binetruy parce que la matière noire exotique de particules différentes il y a encore un champ ouvert qu'on n'a pas pu explorer parce qu'on n'avait pas les moyens il y a la gravitation qui est moins bien connue avec moins de précision parce que c'est des actions sur des échelles considérables qu'on n'a pas pu explorer et on a une contrainte quand même très forte sur la physique telle qu'on la connait aujourd'hui est-ce que simplement vous pourriez nous redire un petit mot sur la partie énergie noire que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre elle a été découverte il y a une douzaine d'années par l'observation des supernovas qui sont des chandelles standards et dont on connaissait le décalage vers le rouge et qui semblait être en expansion beaucoup plus grande que prévu donc ce qui a montré c'est que l'univers est en expansion accélérée alors ça c'était vraiment impossible à l'époque puisque normalement s'il n'y a que la gravité l'expansion devrait être décélérée c'est-à-dire que sous son propre poids l'univers devrait se recondenser bon s'il n'est pas assez dense il devrait se décélérer l'expansion mais pas accélérer donc accélérer ça ne peut pas être de la matière avec de la masse il faudrait une matière une quintessence ou un cinquième élément qui est une force répulsive pour expliquer que ça s'accélère donc il y a un manque de gravité en fait il y a une dégravitation et donc on a inventé un composant qui pourrait être une constante cosmologique qui pourrait être une énergie noire mais qui a un effet répulsif donc c'est ça qui est complètement différent de la matière qui attire donc là il y a une pression négative qui est en train de se débrouiller qui est en train de se débrouiller qui est en train de se débrouiller qui est en train de se débrouiller